Il faut définir ce que c'est qu'un ultra-rich, parce que pour la plupart des gens, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault et compagnie sont des ultra-riches, alors qu'en fait, ce ne sont que des hommes de paille. Donc, je m'appelle Valérian, donc pour définir ce que je suis, il faudra probablement des jours entiers. Je suis le cofondateur de plusieurs activités avec Mokhtar, mon associé. Pour des raisons stratégiques, on en met seulement deux en avant sur le réseau, donc l'agence de neuromarketing qui s'adresse quasiment exclusivement aux entreprises physiques et aux startups. On va dire que c'est notre fonds de commerce. Et la deuxième, comme en avant, c'est notre activité d'accompagnement. À la base, c'est plutôt une action philanthropique. Donc, en fait, on met en place des leaders dans le marché du coaching, de l'infoprenariat, du closing. Et on s'est vraiment donné en fait comme mission de rendre en fait leur liberté aux gens. Parce qu'à la base, en fait, quand tu te lances dans un business, quand tu veux faire de l'argent, la réelle motivation, c'est plus de liberté. D'accord ? Qu'elle soit financière, géographique ou même liberté de choix. Oui et non, en fait, de toute façon, il y a toujours un facteur chance. Après, il faut définir ce que c'est qu'un ultra-rich. Parce que pour la plupart des gens, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault et compagnie sont des ultra-riches. Alors qu'en fait, ce ne sont que des hommes de paille. Et les vrais ultra-riches, en fait, donc ceux qui font entre guillemets la pluie et le beau temps, les vaccins et les pandémies, on ne les connaît pas. On parle de Jeff Bezos et de ses 212 milliards, mais si par exemple, ça intéresse par exemple juste au Rothschild, 212 milliards, c'est de la revente poche. D'ailleurs, ça fait partie des 40 lois du pouvoir. Dissimulez vos intentions. Et pour dissimuler ces intentions, il ne suffit pas juste de rien dire. En fait, il faut induire dans la pensée collective des leurs. Et c'est juste en fait de l'ingénierie sociale. C'est de la prestidigitation. Il faut attirer l'attention sur quelque chose pour pouvoir en faire une autre sous les yeux de monsieur et madame tout le monde. Et quand tu cumules ça, plus le poison qui nous donne à manger, le train de vie qui te force à avoir, la façon de penser qui t'induise à travers la propagande que tu prends dans la tronche à longueur de journée, eh bien, tu peux faire ce que tu veux librement et quasiment personne ne s'en rendra compte. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, le paradoxe avec les riches, c'est qu'ils créent de la valeur. Donc, que tu consommes. Et en fait, l'argent arrive quand tu cherches à rendre service à un maximum de gens. Donc, si tu cherches l'argent pour l'argent, il n'arrivera jamais. Oublie. Donc, en fait, tu dois créer de la valeur pour avoir de l'argent. Parce qu'en fait, les gens qui vont consommer vont te donner de l'argent pour ça. Mais arrivé à un moment, en vérité, tu t'emmerdes. Et tu es obligé de développer des nouveaux projets pour t'épanouir. Et c'est un truc qui nous est arrivé. Quand tu commences à avoir un certain niveau de succès, la routine s'installe. Et donc, tu es obligé de développer des nouveaux projets. Mais bien sûr, c'est des projets qui sont cohérents avec l'argent que tu as en ta possession. Donc, si au départ, ton projet, c'est juste d'avoir une liberté financière. Ou alors, d'acheter une belle voiture. Une fois que tu as tout ça, en fait, tu auras des plus gros projets. Et même des missions. Comme par exemple, créer une fondation. Comme créer une communauté. Ou alors, comme nous, rendre la liberté aux gens. Parce que finalement, en fait, c'est ça la mission qu'on s'est donnée. C'est plus de performance pour plus de liberté. Et c'est pour ça qu'on apporte ça à nos clients. Et donc, je ne sais pas, moi, si dans 10 ans, on a rendu la liberté à plus d'un million de personnes. Ben, forcément, on aura d'autres projets. Et donc, tu imagines bien que ça s'escalade, tu vois. Et arrivé à un moment, ben, tu arrives probablement à un projet de colonisation de Mars. Ou alors, de domination mondiale. En fait, tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que l'argent est un amplificateur. Mais en fait, que si tu es un bon gars pauvre, tu seras un bon gars riche. Mais encore une fois, c'est un extrême. L'argent peut faire tourner la tête. L'argent, comme on dit, en fait, c'est un très bon esclave. Mais un très mauvais maître. Et donc, la frontière entre les deux, elle est vraiment infime. Et je pense qu'on peut justement relier cette phrase avec l'adage qui dit « Donne du pouvoir à un faible et ça deviendra un tyran ». Et puis, il y a aussi cette phrase de Warren Buffett qui dit qu'une personne très riche doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais pas assez pour qu'ils fassent rien. Et ne rien faire ici, ça veut dire faire de la merde. Non, non, mais ça y contribue. En fait, le vrai pouvoir, c'est l'information. Si j'ai des informations sur toi, je vais pouvoir te soutirer de l'argent, d'accord ? Et si je te montre des photos, par exemple, avec ta maîtresse, ben peut-être que tu seras prêt à payer cher pour pas que je les distribue. Et si tu mets ça à l'échelle des nations et de ceux qui les contrôlent, ben tu comprends la subtilité. D'ailleurs, en fait, tu sais que ceux qui possèdent le meilleur système de renseignement, ben c'est Israël. Mais ensuite, une fois que t'as l'argent, tu peux façonner plus de pouvoir. Et au départ, Israël, ils avaient rien, tu vois. Maintenant, ils ont parmi les meilleures startups. Mais au départ, il n'y avait que dalle. Mais oui, d'un côté, l'argent donne du pouvoir. Mais à part égale, l'information, à mon sens, est plus forte. Par exemple, si tu portes plainte contre moi pour X raisons, je peux me payer les meilleurs avocats et t'auras aucune chance. Mais si, par exemple, t'as des vidéos du juge avec sa maîtresse, tous les meilleurs avocats du monde n'y pourront rien. Parce qu'il manque de process et de structure. Et en fait, il manque drastiquement de compétences. Et en même temps, ben c'est pas évident, tu vois. On a été éduqué pour rester à notre place, pour ne surtout pas réfléchir, pour être de plus en plus feignant, pour chercher le plaisir immédiat. Donc forcément, en fait, quand t'arrives dans la vraie vie et qu'il faut que tu te sortes les doigts, ben tu tombes de haut. En plus de ça, naturellement, l'être humain a tendance à attendre une catastrophe avant de réagir alors qu'il a les ressources en lui, tu vois. Mais tant que t'es pas dans le besoin, tant que tu te dis, c'est bon, j'ai le chômage, ou alors que t'as une sécurité, ben bizarrement, les résultats n'arrivent pas. Donc en fait, c'est un programme inconscient que tu dois reprogrammer. Et c'est pour ça, en fait, qu'on travaille toujours en premier lieu sur la personne, sur son neurodéveloppement, sur son système de pensée, sur ses habitudes, sur ses neurotransmetteurs, sur ses hormones, sur sa façon de dormir, sur son alimentation. Parce que si à la base, t'es pas solide, ben comment est-ce que tu veux avoir les épaules pour porter un business à succès ? C'est impossible. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que nos confrères n'ont quasiment aucun résultat avec leurs clients. Et si tu rajoutes à ça qu'ils leur apprennent des stratégies toutes faites au lieu de leur apprendre des principes, eh ben, t'as le combo gagnant pour rester un loser. Donc, on travaille forcément sur la personne en premier lieu, peu importe qui on accompagne, que ce soit un politique, un patron de boîte du CAC 40 ou alors un entrepreneur du web. Et seulement ensuite, eh ben, on travaille sur son business, on travaille sur l'activité et on fait ça à travers une matrice qu'on a mise en place en se basant sur nos expériences avec les entreprises, avec les startups, parce que la base, c'est de ce monde-là qu'on vient. Et en se basant sur nos tests en labo, parce qu'en fait, mon associé, il a un doctorat en biomécanique et en neurophysiologie. Et donc, on a des petits avantages et ça nous arrive de jouer aux apprentis sorciers en neuromarketing avec des cobayes. Si je devais me taire à jamais, soyez pieux, vertueux, allez jusqu'au bout des choses, ayez un plan, tenez-vous-y coûte que coûte. Bon, après, je vous avoue qu'on a le plan le plus efficace, mais passez quand même chez nos confrères avant de venir chez nous, c'est important. C'est important.